... Alors le sujet de la commande qui m'a été passée, parler de soi, est extrêmement vaste, très très vaste. Donc je vais me contenter de poser, je ne pourrais évidemment pas être exhaustive, je vais me contenter de poser quelques jalons concernant les formes et les enjeux d'un cinéma à la première personne, comme le disait Amélie à l'instant. Cinéma à la première personne, dont l'œuvre de Dominique Cabrera, cinéaste à l'honneur aujourd'hui, est emblématique. Alors je précise que cette conférence ne traitera pas directement en tout cas de l'œuvre de Dominique Cabrera, elle vise plutôt à la contextualiser et que l'on verra ses films, on fera connaissance avec l'œuvre de Dominique et avec Dominique, ensuite dans la deuxième partie de cette matinée. Alors il y a en effet de nombreuses manières de parler de soi, avec des degrés variables d'engagement selon les projets. On peut d'ailleurs considérer que tout le cinéma documentaire aujourd'hui est prétexte, en quelque sorte, à parler de soi, en convoquant le monde sous un angle personnel. Et c'est même peut-être, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, d'abord cette relation particulière d'un auteur au monde, relation donc personnelle d'un auteur au monde, qui intéresse les spectateurs dans ce qu'on appelle le documentaire de création, par opposition précisément aux reportages ou aux magazines de télévision qui prétendent, quant à eux, à une certaine neutralité. Donc je vais m'intéresser principalement, pour ma part, au film autobiographique, dans lequel le sujet, le cinéasme, et donc son identité, plus largement son existence, au travail par les moyens du cinéma. Alors je ne pense pas que l'on puisse appréhender l'autobiographie filmée comme un genre spécifique, avec des traits distinctifs, tout simplement parce qu'on risquerait, étant donné le caractère protéiforme de ces écritures, de procéder à une idéalisation ou, pire, à une normalisation. Donc, je le disais à l'instant, en effet, les écritures autobiographiques sont multiples, protéiformes, plurielles. On trouve aussi bien des journaux filmés, des autoportraits, des carnets de voyage, des correspondances filmées ou encore des films de famille. Par contre, je pense qu'il est important, et c'est mon objectif ce matin, d'aller à l'encontre de deux idées reçues concernant ce cinéma à la première personne. Il s'agirait, d'une part, d'un cinéma mal fait ou sans style, et il s'agirait, d'autre part, d'une entreprise égocentrique ou narcissique. Je vais donc m'attacher, au contraire, à démontrer la puissance de création et la puissance d'interaction de l'autobiographie filmée ce matin. J'ai conçu, pour ce faire, mon exposé en deux temps. Je vais d'abord faire un travail de définition préliminaire quant à la pratique autobiographique en cinéma. Cette première partie durera une quinzaine de minutes. Puis, j'étudierai les modalités d'effectuation de l'autobiographie filmée en m'appuyant sur des écritures spécifiques à partir d'extraits de films. J'en viens à cette première partie que j'ai intitulée Autobiographie et cinéma documentaire avec d'abord une question « Qu'est-ce qu'un film autobiographique ? » Rapidement, je propose de considérer l'autobiographie filmée dans une perspective restrictive, tout simplement en restant fidèle à son étymologie, former des mots « auto », qui veut dire « soit bio-existence » et « graphie-écriture-enregistrement ». L'autobiographie consiste ou se manifeste donc par la possibilité d'une lecture documentarisante quant à la vie de son auteur. L'auteur est à la fois personnage et narrateur. Il raconte sa vie ou un morceau de sa vie qu'il va mettre au premier plan. Cette identité réelle de l'auteur-personnage-narrateur, c'est ce que Philippe Lejeune, qui est, vous le savez sans doute, un ou le grand théoricien français de l'autobiographie dans le domaine de la littérature, considère comme étant le pacte autobiographique passé avec le spectateur. Selon Philippe Lejeune, ce pacte autobiographique se double aussi d'un pacte qu'il appelle référentiel et qui correspond à l'exigence de vérité des lecteurs concernant la vie de l'auteur. Alors, ce pacte référentiel, cette exigence de vérité, n'étant pas incompatible, bien au contraire, avec tout un travail de composition et de recréation, comme en témoignent la littérature et les essais de Montaigne ou les confessions de Rousseau, par exemple. Alors, l'autobiographie filmée reconduit, je crois, ce double pacte autobiographique et référentiel, avec un bémol toutefois concernant le principe de vérité auquel je propose de substituer un principe de compatibilité. Pourtant, l'autobiographie diffère en cinéma et en littérature. En effet, on n'a pas le même rapport au jeu, J-E, dans le temps. Il y a une question proprement cinématographique qui se pose dès lors qu'il s'agit de parler de soi, c'est celle de l'inscription du corps du cinéaste dans le film. Il n'est pas simple, en effet, pour un auteur d'entrer physiquement dans son film, ce qui n'empêche pas de dire jeu. On le verra tout à l'heure. Autrement. En outre, on ne peut pas conjuguer, comme en littérature, une image de soi au passé, comme on le ferait avec un verbe à l'écrit, par exemple. L'image conserve nécessairement une certaine immédiateté, de sorte qu'il y a toujours, pour l'auteur, en tout cas pour l'auteur, un effet d'étrangeté que décrit très bien Roland Barthes à propos de la photographie, qui séparerait le sujet de lui-même en même temps qu'elle le révélerait. Alors, parler de soi en cinéma, pour conclure ce premier point, ce serait autant une entreprise énonciative que figurative, qui consisterait donc à dire jeu et à être, en jouant sur différents régimes d'images, de paroles et de temporalité, au filmage, puis au montage. Alors, je passe au deuxième point, l'affirmation progressive du jeu en cinéma. Je vais être un petit peu rapide, mais ça me semblait important tout de même de vous proposer une perspective historique. En effet, l'affirmation du jeu et de la subjectivité en cinéma est progressive dans l'histoire du cinéma, comme elle l'a été d'ailleurs en littérature. Je pense qu'il y a d'abord une raison simple, ontologique à cela. Vous le savez, dès son invention, le cinématographe cherche à se démarquer de la peinture et de la littérature, des arts manuels, par sa capacité, justement, à ne pas interpréter, mais à reproduire techniquement ou mécaniquement la réalité sans l'intervention, donc directe, de l'homme ou de la main de l'homme. Donc, je vous renvoie à ce sujet au fameux texte du critique et théoricien André Bazin, Ontologie de l'image photographique, un texte qui date de, en tout cas, dans sa première version de 1944, dans lequel, donc, l'auteur cherche et parvient à démontrer la supériorité mimétique de l'image cinématographique sur les autres arts. Donc, ce serait une première raison, en quelque sorte, qui pourrait nous permettre d'expliquer, de comprendre le fait que l'affirmation du jeu va être progressive et peut-être pas tout à fait immédiate, bien que cela n'empêche pas le cinéma, certainement dans la lignée d'une pratique de la photographie, oui, dans la lignée d'une pratique de la photographie, cela n'empêche pas le cinéma, dès son origine, de prendre une direction ou une teinte autobiographique. En effet, déjà, Georges Desmenys, l'assistant d'Étienne-Jules Marais, puis ensuite, les frères Lumière, ont pour réflexe premier, réflexe très beau, de filmer leur famille. Donc, sans doute, effectivement, je le disais à l'instant, dans la lignée d'une pratique de la photographie amateur très inscrite au moment de la naissance du cinématographe. Et force est de constater, étant donné le nombre de vues-lumières qui sont consacrées au quotidien, à l'ordinaire, aux domestiques, en quelque sorte, je vous renvoie au plus célèbre, le repas de bébé ou la pêche aux poissons rouges, par exemple, force est de constater donc que les premiers spectateurs aiment déjà voir des choses proches et familières et qu'ils semblent avoir, tout comme aujourd'hui, un besoin de reconnaissance en l'autre. Alors, le cinéma ne persévère pas dans cette voie et opte pour des récits moins domestiques, en quelque sorte, qui vont être portés par toute une industrie naissante. On trouve ensuite d'autres signes précurseurs d'enregistrement de soi, un petit peu plus tard, dans les premiers mouvements d'avant-garde du cinéma des années 30-40. Alors, je pense notamment, il y a évidemment d'autres propositions qui vont dans ce sens, mais je pense notamment à L'homme à la caméra de Ziga Vertov, réalisé en 1929, un film dont le projet formel est exploratoire, je ne pense pas au projet politique, je pense essentiellement au projet exploratoire, est en quelque sorte celui de tous les films autobiographiques, c'est-à-dire faire le portrait d'un homme à la caméra et chercher à rendre visible cet homme à la caméra par sa manière de voir. À cette même période, et ce n'est pas anodin, bien sûr, sur un plan théorique, il faut aussi mentionner des écrits absolument visionnaires qui sont ceux de Béla Balaz, qui proviennent de son second ouvrage intitulé L'esprit du cinéma, un ouvrage qui date de 1931, où l'on trouve un chapitre, où l'on trouve déjà un chapitre, donc en 1931, intitulé Journal intime et autobiographie. Je vous en lis un très court extrait pour que vous puissiez prendre la mesure de la contemporanéité en quelque sorte de sa pensée. Il dit « Retenir de façon suivie dans un film les impressions et expériences vécues d'un être humain, avoir toujours la caméra à proximité de la main pendant 20 ou 30 ans, n'est-ce pas là la possibilité d'un film journal intime, d'une autobiographie filmée, un genre que les cinéastes amateurs devraient créer et qui pourrait avoir une aussi grande importance documentaire que les journaux intimes et les autobiographies écrites ? » Donc on voit bien que ce texte est extrêmement, comment dire, oui, visionnaire, précurseur, et il annonce, si on lit l'intégralité du chapitre, de manière, oui, il annonce avec 20 ans d'avance en quelque sorte tout le programme d'un cinéma underground américain qui va se développer dans les années 50 et où va se forger véritablement la notion d'autobiographie. Alors, ça me permet de souligner et ça me semble extrêmement important, j'y reviendrai dans la seconde partie de cet exposé, ça me permet de souligner que le récit de soi se pense et se réalise d'abord, en premier lieu, en dehors du cinéma dominant, narratif et industriel, en dehors donc des circuits de légitimation et de reconnaissance. je pense par exemple à une oeuvre absolument fondatrice pour l'autobiographie filmée, c'est celle de Stan Brackage dont la vie de famille est la principale source d'inspiration. Alors, il y a sans doute aussi une raison technologique au fait que le jeu ne se soit pas affirmé plus tôt dans l'histoire du cinéma. En effet, avec les années 50, la caméra 16 mm devient plus légère, plus maniable, la pellicule plus sensible, le critique Alexandre Astruc la compare à un stylo. En parallèle, on voit apparaître les premiers magnétophones portatifs nagra en 53 précisément. Trois ans plus tard, en 56, le son devient synchrone. Puis, je vais un petit peu vite, mais puis, c'est l'arrivée du Super 8 dans les années 60, de la vidéo légère dans les années 70, du numérique dans les années 90, première petite caméra, appareil photo, aujourd'hui téléphone portable. Alors, l'apparition progressive de ces nouveaux outils depuis les années 50 va permettre aux cinéastes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de filmer tout seuls dans toutes les situations ou presque et en continu. De sorte que, naturellement, les écritures intimes vont être amenées à se multiplier. Et malgré, donc, leurs affirmations relativement tardives dans l'histoire du cinéma, les films autobiographiques connaissent depuis les années 80 un véritable essor, vous le savez bien. L'autobiographie filmée n'est plus seulement localisée dans un cinéma expérimental comme à ses débuts ou dans le documentaire. Elle a aussi migré vers un cinéma d'auteur et adopte même volontiers une forme fictionnelle. L'écrivain et critique Serge Dubrovski propose d'utiliser le terme d'autofiction pour qualifier cette remise en scène du vécu. Je pense en France, par exemple, à toute une génération dans les années 80 de cinéastes qui vont remettre en scène leur vie avec un scénario des acteurs. Jean Eustache, pensez à mes petites amoureuses, par exemple, François Truffaut, bien sûr, Les 400 coups, la nuit américaine, Luc Moulet, Anatomie d'un rapport, par exemple, la plupart des films de Philippe Garel également ou encore un très beau film de Chantal Ackermann, News from Home, que l'on ne connaît pas toujours bien ou là-bas, un film plus récent. Alors aujourd'hui, les écritures du jeu sont, comment dire, oui, sont très, très confirmées. Elles sont fréquemment en sélection à Cannes ou dans d'autres grands festivals internationaux. Ces films sont coproduits par des chaînes de télévision, édités sous la forme de coffrets DVD. C'est le cas, bien sûr, des films de Dominique Cabrera. Pensez aussi, par exemple, aux films de Raymond Depardon, d'Alain Cavalier ou d'Agnès Varda. Mais, alors, le facteur technologique, puisque j'étais partie de là, n'a de sens pour expliquer cette affirmation et cet essor contemporain que porté par un besoin plus profond. si le cinéaste comme le spectateur ont, semble-t-il, un besoin supplémentaire augmenté de subjectivité à partir des années 50, c'est sans doute d'abord parce que le cinéma ne peut plus être le même après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste. Il entre dans ce que on peut appeler, j'emprunte ce titre, un essai de Nathalie Sarraute. Il entre dans ce que l'on peut appeler une ère du soupçon et cherche à produire un autre visible, un autre visible qui soit en empathie avec le réel. Donc l'affirmation du jeu, de mon point de vue, participe pleinement à l'histoire moderne et réflexive du cinéma au même titre que d'autres écritures cinématographiques. Je vous propose donc de considérer l'autobiographie filmée non pas seulement comme une écriture ou comme un genre parmi d'autres, mais plus précisément comme un fait anthropologique qui caractérise nos sociétés occidentales modernes lesquelles en ont le besoin profond. Si l'autobiographie ne s'imposait pas comme une nécessité vitale, comme un besoin profond, les films n'existeraient tout simplement pas. Vous vous en doutez, le récit de soi nécessite une énergie importante, un engagement existentiel dans le passage à l'acte. D'ailleurs, pour certains auteurs, il n'y a qu'un seul film autobiographique, c'est ce que le critique Alain Bargala appelle une vacance d'oeuvre ou une parenthèse dans l'oeuvre, tandis que pour d'autres, au contraire, c'est un projet à l'échelle d'une vie. Ce cinéma autobiographique, je crois, participe d'une recherche ou d'une quête de soi. pour citer à nouveau Alain Bargala, il parle, Alain Bargala, de besoins accrus et angoissés de repérage de soi dans nos sociétés modernes. Les projets autobiographiques témoignent en effet d'un besoin de se resituer en soi, mais aussi dans une filiation qui peut être parfois claudiquante et plus largement dans le monde. Donc, fonction de repérage. Fonction également de réparation. Le cinéma, la première personne, vient souvent en renfort psychique dans un moment difficile. Philippe Lejeune parle de la fonction réparatrice de l'autobiographie. Cela peut être un deuil, deuil par exemple amical et politique pour Romain Goupil d'en mourir à 30 ans. Cela peut être dans les cas les plus limites la lutte contre la maladie et même parfois la mort. Je pense au film de Hervé Guibert, La pudeur ou l'impudeur. Fonction enfin relationnelle. L'autobiographie apparaît comme une technique de soi par laquelle le sujet va se retrouver mais aussi par laquelle le sujet va intensifier ses relations sociales. Le philosophe Michel Foucault a forgé ce concept de souci de soi pour caractériser nos sociétés occidentales modernes et a remarqué, je le cite, l'importance de l'interaction qui s'opère entre soi et les autres. En effet, on va le constater tout de suite dans une seconde partie. Le cinéma, la première personne, opère la plupart du temps, il faut qu'il opère en tout cas, ce passage du jeu au nous de sorte que le spectateur puisse trouver une place dans le film et avoir à son tour la possibilité de produire du sens. En d'autres mots, dire jeu, c'est s'adresser à un tu pour produire un nous, pour que le cinéma devienne un lieu de réflexion et de réinvention de nos pratiques sociales et humaines. Dans cette seconde partie, je vais m'intéresser aux modalités d'effectuation de ces cinémas du jeu, comment parle-t-on de soi, comment se met-on en forme. Je voudrais insister plus particulièrement sur trois caractéristiques du cinéma à la première personne, son modèle amateur, puis ce qu'on peut considérer comme étant un double régime d'écriture, et enfin l'exposition à la fois psychique et physique de soi. Alors, le modèle amateur, tout d'abord, je voudrais en effet pointer la parenté qui existe, je crois, entre l'autobiographie filmée et la pratique amateur, soit un cinéma non professionnel à usage privé. A l'origine du cinéma autobiographique, nous le disions à l'instant, il y a le film de famille, donc une pratique amateur, et cette filiation est toujours palpable à la fois sur le plan formel avec des figures propres et sur le plan statutaire. Donc, pour illustrer ce lien de parenté entre pratique amateur et autobiographie filmée, je voudrais vous montrer un premier extrait, un extrait donc de Walden de Jonas Mekas, un film, premier journal filmé de Jonas Mekas publié en 1969. Jonas Mekas étant donc un cinéaste américain d'origine lituanienne, figure emblématique du cinéma underground américain et de l'autobiographie filmée. Alors, au sujet de Walden, Jonas Mekas dit ceci, je le cite en guise d'introduction avant qu'on voit l'extrait tout de suite. Voici ce que dit Jonas Mekas. « Depuis 1950, je n'ai cessé de tenir mon journal filmé. Je me promène avec ma bolex en réagissant à la réalité immédiate. Situation, amis, New York, saison. Certains jours, je filme 10 images, d'autres jours, 10 secondes, d'autres encore 10 minutes ou bien je ne filme rien. Walden contient le matériel tourné de 1964 à 1968, monté dans l'ordre chronologique. La bande-son utilise les sons enregistrés à la même époque, voix, métro, bruit de rue, un peu de Chopin, je suis un romantique et d'autres sont significatifs ou non. C'est le métro qu'on va entendre principalement dans cet extrait. Extrait qui dure donc 7 minutes. Il s'agit de l'ouverture du film. Walden est constitué de 6 bobines et dure près de 3 heures. Donc j'ai souvent, non pas par facilité, mais parce que ça me semble être une bonne chose, j'ai souvent choisi de vous montrer l'ouverture des films. D'abord parce que je ne savais pas si vous aviez vu ces films, bien que mes choix soient des choix assez attendus en quelque sorte, on pourra en reparler tout à l'heure, mais aussi parce que à l'ouverture des films, il y a un effet de primauté sur le spectateur dont le cinéaste a bien entendu conscience. C'est un endroit de passage comme la clôture, comme le dénouement qui va être particulièrement soigné entre guillemets par le cinéaste et où on va pouvoir retrouver en quelque sorte le protocole ou les règles du jeu du film à venir. Alors, on peut, on pourrait, comment dire, étudier, aborder cet extrait de multiples façons. Moi, j'ai choisi de vous parler du modèle formel et statutaire, modèle amateur formel et statutaire qui est, je crois, prégnant pour Jonas Mekas. On voit bien que Walden partage toute une palette de sujets ordinaires avec le cinéma ou la pratique amateur, mais aussi, et c'est évidemment cela qui m'intéresse davantage, une communauté d'esprit, celle d'un cinéma, en quelque sorte profane. Parlons donc d'un modèle amateur au sens étymologique du terme, l'amateur étant celui qui aime, l'amateur étant celui qui fait d'abord avec ou par plaisir. On voit bien dans cet extrait, dans Walden et dans toute l'œuvre de Jonas Mekas, que le cinéaste vit en cinéma sans se soucier préalablement ou premièrement de faire un film à l'attention d'un public qui serait un public large, au contraire, le journal est une pratique solitaire, une pratique quotidienne qui s'inscrit dans la durée. Il est d'abord fait, ce journal, pour soi-même et ensuite, dans un second temps, publié pour quelques autres, quelques membres d'une famille, famille de sang ou famille artistique avec qui on partage les mêmes codes. Donc, à la manière de l'amateur, Mekas filme en étant totalement synchrone si je puis dire avec sa perception intérieure du monde indépendamment de la netteté ou de l'exposition de l'image. On peut dire que la puissance affective de l'image prend le pas ici sur la valeur cinéma ou ce qu'on entend par la valeur cinéma. Jonas Mekas se délaisse d'ailleurs de tous les codes d'un cinéma industriel, d'un cinéma dominant et accumule au contraire les maladresses, les ratés, bref, tout ce que ce cinéma professionnel et dominant éliminerait sans y regarder. Donc, on peut parler d'un style amateur avec des figures en rupture. On trouve, vous les avez repérées, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on trouve, vous l'avez bien vu, des sautes d'une image à l'autre, des plans flous, des bougés, des noirs, des flairs, des regards caméra, etc. Ces figures en rupture ou de rupture, elles peuvent agacer, elles peuvent même agresser en quelque sorte les spectateurs, mais elles participent d'une identité esthétique forte. Et cette esthétique amateur, elle s'inscrit dans une démarche existentielle et on pourrait la comparer à une autre démarche qui se développe, qui émerge et qui se développe à la même période à New York, c'est celle de l'action painting. Cette pratique picturale, vous le savez, consiste à donner la primauté au geste, à l'outil, au matériau et non pas au rendu, au tableau. Donc l'œuvre devient un témoignage du corps vivant, un témoignage du corps en action, en mouvement, dans l'instant. Et le cinéma de Jonas Mekas, je crois, a cette même puissance d'incarnation. Le filmeur est rendu visible. Alors il apparaît, il entre dans le film à plusieurs endroits. Vous les avez, je pense, repérés, notamment dans la scène finale au restaurant. Le filmeur est rendu visible aussi en creux par tous les effets d'enregistrement de la caméra et plus largement par le regard que le cinéaste porte sur le monde. Alors paradoxalement, et c'est ce qui fait, je crois, toute la beauté, la puissance, la sensibilité, la poésie du cinéma de Jonas Mekas, cette puissance d'incarnation, elle est mise au service d'une stratégie de décentrement du sujet. La poésie des journaux de Mekas, elle provient aussi, comme dans le cinéma amateur, d'une très grande empathie avec l'autre, avec le monde, qu'il s'agisse d'un objet, de la nature, d'un proche, d'un inconnu, il y a une très grande empathie avec le monde. Le cinéaste va célébrer, va s'émerveiller de tout ce qu'il voit. Le film est sans doute aussi pour cela dédicacé aux frères Lumière. Mekas s'enthousiasme, vous l'avez vu, des moindres détails de la réalité ordinaire, comme si le film était une sorte de don ou de retour au monde. Il fait aussi de nombreux portraits, souvent très brefs. Il filme tout le monde, tout le monde avec la même générosité, qu'il s'agisse, sans toujours présenter ces personnes par le biais d'un carton, qu'il s'agisse de sa famille, qu'il s'agisse d'un inconnu rencontré comme la jeune femme à la chemise bleue dans la rue, qu'il s'agisse de ses amis, ses amis étant, pour la plupart des artistes confirmés et importants de l'underground du milieu contre-culturel new-yorkais, comme ici le critique Sidney, par exemple, ou le cinéaste Tony Conrad. Donc, Mekas opère finalement un passage du jeu au il ou au on et retrouve une forme d'impersonnalité avec une valeur documentaire qui participe pleinement ici du projet autobiographique. Alors, pour conclure sur cet extrait, je voudrais insister sur le fait que le modèle amateur est bien ici statutaire. C'est ce qui me semble important de retenir. Il offre la possibilité d'une émancipation par rapport à l'esthétique et à l'industrie cinématographique dominante. En effet, il se pense dans une économie de type artisanal. Il autorise, vous l'avez vu, le bricolage, la récupération, avec pour principe premier une indépendance, une très grande indépendance créative. Alors, je passe à présent au deuxième point que j'ai intitulé les deux régimes de l'écriture autobiographique. Je vais donc vous montrer à nouveau deux extraits pour illustrer, incarner ces deux régimes de l'écriture autobiographique qu'on peut considérer qu'il y a deux grands régimes d'écriture qui délimitent le spectre autobiographique au cinéma. Le premier régime pourrait être dit performatif. Il consisterait à filmer au présent en interaction avec le monde à la manière de Jonas Mécasse, à la manière aussi des essais de Montaigne. Le second régime serait quant à lui rétrospectif. Il consisterait cette fois à rappeler le passé, à reconstituer le passé à la manière plutôt des confessions de Rousseau. Il y a nécessairement des interférences, des correspondances entre ces deux régimes dans une même oeuvre et dans un même film, mais je crois que le cinéaste se situe tout de même au moins à l'origine du projet plutôt d'un côté ou de l'autre, plutôt du côté d'une de ses écritures. Je voudrais illustrer plus précisément chacun de ces régimes en m'appuyant sur deux extraits. tout d'abord le régime d'écriture performatif où le processus, vous l'avez compris, se substitue au résultat, l'autobiographie s'écrivant au jour le jour, s'improvisant dans le moment présent. Le journal filmé, Walden, est un récit type de ce régime performatif, de même que généralement le film de famille, homme-movie en anglais, ou le carnet de voyage, le film d'enquête. Je voudrais vous parler d'un cinéaste qui incarne ce type d'écriture en recherche d'elle-même, un cinéaste que je pense vous connaissez ou dont vous avez entendu parler puisqu'il est originaire de Narbonne et a souvent travaillé en langue d'ocre au Sillon. Il s'agit donc du cinéaste Henri-François Imbert dont la démarche est, je crois, représentative de ce régime performatif. Imbert est un cinéaste solitaire, un cinéaste qui fait tout tout seul si on peut dire ou avec l'aide de quelques proches toujours à la manière de Mécasse avec beaucoup d'indépendance et ces films sont construits sur le modèle performatif d'une quête quête en temps réel quête du sujet quête de soi et quête du film en train de se faire. Je vous propose de voir deux extraits l'un à la suite de l'autre des extraits très courts. Il s'agit là encore de l'ouverture des films de manière à ce qu'on puisse comparer et produire une réflexion dans la juxtaposition de ces deux ouvertures. Il s'agit d'abord de l'ouverture de Sur la plage de Belfast, un film qui est réalisé en 1996 et qui est un des premiers films du cinéaste et puis ensuite de Doulai, Une saison des pluies, un film réalisé en 1999. Ce qui m'intéressait de souligner en vous montrant en juxtaposant ces deux ouvertures de ces deux films de Henri-François Imbert, c'est le fait que là encore on retrouve finalement un décentrement par rapport à l'autobiographie classique. C'est-à-dire qu'il s'agit de parler de soi, Imbert cherche à parler de lui, bien sûr, mais de biais, par le biais d'autrui et plus spécifiquement par le biais de l'image d'autrui. Dans ces deux extraits, on retrouve un protocole d'ouverture qui est exactement le même et qui est le suivant. Le cinéaste part d'une image et plus précisément de la puissance d'attraction que cette image a sur lui. L'image, elle peut être matérielle comme sur la plage de Belfast. Il s'agit donc, vous l'avez compris, d'un film amateur trouvé par hasard dans une caméra Super 8 et dont les images vont obséder pendant longtemps le cinéaste avant que le cinéaste ne décide donc de s'attacher concrètement dans le cadre d'un film à ces images. Mais l'image, elle peut aussi être mentale. C'est pour ça que j'ai choisi de juxtaposer deux extraits. L'image, elle peut aussi être mentale. Vous l'avez vu dans Doulai, il s'agit donc d'un souvenir, souvenir enfoui qui refait surface et qui va faire l'objet d'une recherche cinématographique. Donc, dans les deux cas, l'image, elle a une valeur supérieure pour le cinéaste et dans les deux cas, l'image, elle pique à la manière du poutoum de Roland Barthes, elle pique le cinéaste. Puis, à partir de cette image qui est une image objet, le cinéaste va élaborer donc une intrigue à résoudre qui sont les filmeurs de Belfast dans le premier cas où se trouve aujourd'hui l'ami Doulai dans le second cas. dans le second cas, de sorte que le film va se mettre en recherche et prendre la forme d'une enquête à résoudre ou d'un puzzle dont il va falloir donc réunir progressivement les pièces. Donc, on voit bien ici le caractère performatif, c'est ce que je cherchais à souligner, de cette écriture qui a une puissance, une véritable puissance d'action. Le film pousse le cinéaste dans le monde de sorte que le film devient un voyage où le hasard, l'imprévu, la rencontre vont trouver et avoir une place importante. On se souvient d'ailleurs de l'importance que Montaigne accordait au voyage, il en a largement parlé, il a beaucoup écrit sur le voyage et donc place importante qu'il a accordée au voyage et au dépaysement et surtout à la liberté d'esprit qui en résulte. Donc, le film pour Imbert s'inscrit dans cette lignée, il s'agit d'une aventure de la vision d'un road movie qui va engager le jeu, J-E, dans une confrontation avec le réel, avec l'altérité plus largement. Et on peut même se demander si le film, dans ce premier régime d'écriture performatif, si le film ne serait pas un prétexte ou une stratégie du cinéaste pour vivre. Alors, j'en viens au second régime d'écriture, l'écriture cette fois rétrospective ou le régime rétrospectif. Le cinéaste décide dans ce cas de faire le point et de mettre sa vie en perspective par les moyens du cinéma. Donc, pour cela, il va à un certain moment de sa vie se retourner sur son histoire, sur sa personne, sur son existence pour reformer, reconstituer sa propre histoire. Donc, le mouvement ici s'inverse, on ne va pas du film au monde, on va plutôt du monde au film et le cinéma agit comme une machine à remonter le temps. Donc, il n'y a pas ici un décentrement vis-à-vis de soi mais plutôt une distance du sujet à lui-même. Le jeu JE va se soumettre en quelque sorte à son propre regard, il va devenir son propre objet, le jeu, pour reprendre l'expression très belle d'Arthur Rimbaud, le jeu est un autre. Donc, cette écriture de soi rétrospective, elle aime d'ailleurs brouiller, jouer sur les contours de l'identité narrative, notamment par le recours à des procédés relevant de la fiction et ces procédés ne vont en rien remettre en cause la lecture documentarisante de la proposition du projet. Au contraire, ces procédés vont souligner et c'est, je crois, très important de le faire, la part de reconstruction, d'invention inhérente à la remémoration. Donc, à la différence du journal filmé ou du premier régime d'écriture performative qui va chercher plutôt à conserver la chronologie et l'immédiateté du filmage en intervenant à minima en quelque sorte au montage, ici, les images, quelle que soit leur nature, elles vont être revisitées à maxima au stade du montage et le film va principalement s'écrire à ce moment-là au montage en construisant son foyer d'énonciation dans l'après-coup. Pour illustrer ce travail de recréation de soi, je vais vous montrer un extrait de l'avant-dernier film de Ritipan, L'image manquante, réalisé en 2012, sorti il y a peu, je crois, sur les écrans. Ritipan, vous le savez, est un cinéaste cambodgien qui est engagé dans un processus de remémoration, un processus de mémoire, de deuil, en lien avec les massacres perpétrés par les Khmer Rouges entre 1975 et 1979 dont lui et l'ensemble de sa famille ont été victimes. La démarche ici, chez Ritipan, elle est à la fois autobiographique et, vous avez pu le constater, historique. Ritipan cherche à renouer avec son enfance, il le dit dès l'ouverture, pour faire passer de l'histoire, selon l'expression du philosophe Michel Foucault. Il s'agit pour lui d'intensifier, en tout cas d'essayer d'intensifier des régions de la mémoire individuelle, de sa mémoire, pour contrer l'oubli collectif. Alors, son entreprise, elle va se traduire par une tentative de reformer le passé, par le biais de deux procédés de reconstitution, le modelage à partir de l'eau et de la terre d'une part et le retraitement de l'archive d'autre part. Donc, ainsi, Ritipan va recréer l'histoire de toute pièce, son histoire de toute pièce, car, nous dit-il, dès le titre, dès le titre, l'image manque. Elle manque car elle n'a jamais existé, ou bien elle n'a jamais existé, ou bien elle a été détruite à jamais, ou bien elle est falsifiante s'il s'agit d'une image de propagande. Donc, le cinéaste va ignorer ou détourner de différentes façons cette image d'archive en la soumettant à un retraitement. Elle va être recadrée, elle va être sonorisée, elle va être commentée, parfois colorisée, un peu plus loin. Elle est aussi utilisée, vous l'avez vu, en transparence, comme un décor factice de studio. Donc, Ritipane s'applique à créer une nouvelle image à partir de l'ancienne pour produire une nouvelle lecture, une lecture critique de l'histoire, mais aussi pour véhiculer une autre vision de cette histoire, une vision plus rapprochée, pour faire de cette histoire son histoire, une vision plus rapprochée, donc plus matérielle, pour donner une consistance presque physique et mémorielle au génocide Khmer Rouge. C'est une histoire que l'historienne Sylvie Lindeper, qualifie de vivante, pas directement concernant le travail de Ritipane, plutôt par rapport au travail d'Alain René, mais je me permets de lui emprunter cette expression d'histoire vivante, car c'est véritablement, je crois, ce que fait ici Ritipane. Donc, ce régime rétrospectif de l'écriture autobiographique procède, vous avez pu le constater, par jeu d'échelle, jeu d'échelle entre hier et aujourd'hui. n'hésite pas à jouer sur les sources et la nature des images, à remettre en scène la réalité entre fiction et documentaire. L'image a ici une puissance de réactivation et non plus essentiellement d'action comme dans le régime d'écriture précédent. cette fois, la valeur cinéma prend le pas en quelque sorte sur la valeur affective ou existentielle qui ne disparaît pas mais qui est peut-être qui intervient au second plan. La valeur cinéma prend le pas sur cette valeur existentielle ou affective propre au premier régime de l'image performative. Alors, je passe au dernier point de cette seconde partie, l'exposition de soi dans le cinéma à la première personne. Je voudrais interroger ou souligner une troisième caractéristique en quelque sorte, poser un troisième jalon concernant ce cinéma à la première personne et qui concerne le processus d'exposition de soi, processus qui repose à la fois sur le dire et sur le voir. Je voudrais qu'on s'intéresse à des cinéastes dont le degré d'engagement est fort, pour ne pas dire très fort ou extrême. Ces cinéastes, ils vont explorer les limites de l'exposition de soi, les limites du voir et du dire et ils vont soulever la question du tabou audiovisuel, tabou de la parole, l'indicible, tabou du corps, l'invisible. J'ai choisi de vous montrer deux extraits, deux extraits pour illustrer la manière dont cette exposition de soi, exposition à la fois psychologique et physique, peut être traitée différemment selon les cinéastes. Premier extrait qui va dans le sens de l'intertitre dire en plein voire en creux. Premier extrait qui est un extrait du troisième film d'une jeune, assez jeune cinéaste qui s'appelle Périne Michel. Son film s'intitule L'âme de fond. La cinéaste est victime de ce qu'elle appelle elle-même une bouffée délirante et elle décide donc de prendre en charge cette maladie psychiatrique par le cinéma, par les moyens du film et elle va donc réaliser ce film L'âme de fond. Elle va y travailler pendant cinq ans de 2008 à 2013 et on peut dire ici que le cinéma a en quelque sorte une fonction ou un statut, un enjeu thérapeutique. Cet enjeu thérapeutique, il passe par un besoin énonciatif dans L'âme de fond par un besoin de dire avant de voir ou de donner à voir. Il s'agit pour la cinéaste de parvenir à dire l'indicible à savoir cette bouffée délirante et évidemment tout ce qui va avec ceci afin d'obtenir en quelque sorte réparation car le film participe clairement pour la cinéaste je le disais à l'instant d'un processus thérapeutique. Voici ce qu'elle dit je la cite rapidement dans le dossier de presse à propos de L'âme de fond j'ai décidé de faire un film alors que je croyais encore à la vérité de mon délire et c'est petit à petit en écrivant en tournant et bien sûr en montant le film qu'une distance a pu être construite et qu'une forme a pu rendre cet épisode racontable. J'ai le sentiment qu'une réparation a été opérée par le film lui-même une réparation personnelle privée mais aussi une restauration du lien entre moi et les autres moi et la société disons le lien politique. Voilà donc je vous propose de voir non pas cette fois l'ouverture de L'âme de fond mais un extrait qui dure 5 minutes environ qui se situe à peu près à la moitié du film à la fin de la première moitié du film le film dure 57 minutes c'est vraiment un extrait et charnière dans la mesure où c'est à ce moment-là que la cinéaste dit ce qu'on pensait ce qu'on craignait qu'elle dise elle le dit enfin elle l'énonce et c'est aussi au moment de cette énonciation que l'on se rend compte que l'on prend la mesure de sa maladie et finalement de l'irréalité en quelque sorte de ses propos donc notre regard sur elle sur le sujet sur la cinéaste va changer au cours du film et précisément même si c'est en gestation évidemment avant précisément à cet endroit du film donc elle devient un nouveau sujet en quelque sorte moi ce qui m'intéresse ici c'est de pointer la manière dont le dire fait voir en creux vous avez constaté que la cinéaste dont le corps est l'objet central enfin un des objets centraux du discours la cinéaste fait le choix de ne pas entrer physiquement dans le film ce qui n'empêche pas du tout et peut-être même au contraire que le corps ce qui n'empêche pas que le corps soit pourtant manifeste que le corps soit perçu donc en creux par le biais d'un filmage extrêmement physique un filmage très sensuel Périne reste bord cadre elle reste bord cadre mais elle est présente par le biais de ce rapport fusionnel qu'elle a à la caméra et au monde monde qui devient par procuration son propre corps en quelque sorte elle procède en effet vous l'avez vous l'avez vu à une subjectivisation de l'image subjectivisation qui passe par ce filmage à l'épaule en gros voire très gros plan la plupart du temps sans toujours faire le point pour accentuer justement la matérialité de ce qu'elle filme sans compter qu'elle filme souvent des éléments de la nature qui sont par eux-mêmes très matériels qui ont une matérialité visible la terre l'eau etc en outre cette présence en creux de la cinéaste elle s'impose littéralement par l'omniprésence de sa voix voix chuchotée voix susurrée à l'oreille de la caméra à notre oreille l'organe de la voix renvoyant par métonymie en quelque sorte à tout le corps au tout et à toute la personne donc c'est comme si la cinéaste je crois ici se manifestait presque doublement par cette invisibilité à l'écran par ailleurs et cela aussi c'est un élément qui m'intéresse la cinéaste se donne à voir psychiquement pour rendre compte de sa bouffée délirante elle va élaborer surtout au début de l'extrait que j'ai montré elle va élaborer un dispositif énonciatif qui participe d'un discours de type schizophrénique en quelque sorte en effet elle va mêler Périne Michel différents registres de paroles in et off vous avez repéré elle parle en in et elle ajoute des commentaires en off au moment du montage pour créer une sorte je reprends l'expression de Michel Chion une sorte de voix-je 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 qui comprend plusieurs niveaux de réalité et la cinéaste pour accentuer ce discours schizophrénique en quelque sorte ou de type schizophrénique elle va aussi jouer sur le principe de la disjonction voir-parler c'est-à-dire qu'elle nous fait voir quelque chose et elle nous parle d'autre chose l'image est au présent et la voix rappelle le passé donc la parole va ici charger le visuel de subjectivité et cette disjonction audiovisuelle cette disjonction voir-parler elle est évidemment essentielle puisqu'elle fonde tout le film en renvoyant au dédoublement de la personnalité de la cinéaste dédoublement qui est bien réel pour elle puisque Périne Michel est malade et dédoublement qui par ailleurs est symbolique et au coeur de toute recherche autobiographique voilà je m'arrête là pour ce premier point dire en plein voire en creux donc exploration des limites de ce qui est de ce qui est dissuible voire je passe au second point voire en plein dire en creux cette fois c'est à dire qu'on a le processus inverse le cinéaste entre physiquement dans le film se donne à voir et nous dit beaucoup de cette manière là en creux donc d'autres cinéastes appréhendent cette exposition de soi en entrant dans le film pour traduire un état de détresse psychologique et le corps est dans ce cas représenté en plein de sorte que la primauté va au voir et permet donc de dire en creux pour illustrer cette autobiographie que l'on peut qualifier de physique je voudrais vous montrer un extrait d'un film qui est je crois mal connu d'un cinéaste qui par contre lui est très connu il s'agit d'Alain Cavalier dont l'oeuvre comme vous le savez est en grande partie autobiographique et je voudrais vous montrer le premier film qui initie tout le cycle enfin un extrait du premier film qui initie tout le cycle autobiographique d'Alain Cavalier qui est un film de deuil réalisé en 1978 soit 7 ans après la mort accidentelle de sa femme Irène ce film s'appelle ce répondeur ne prend pas de message le synopsis est très minimaliste très métaphorique aussi il s'agit d'un homme de l'histoire d'un homme qui repeint son appartement en noir Cavalier matérialise ici ou va chercher à matérialiser l'irreprésentable à savoir le deuil le deuil de la femme aimée par le biais de son corps et de la mise en scène de son corps dans le film je précise qu'il s'agit d'un film expérimental pour la raison suivante ce film a été tourné monté en 8 jours dans le huis clos d'un appartement qui est le studio d'Alain Cavalier appartement qui sert qui est un studio et qui sert de studio de tournage et de salle de montage donc aucune image a priori à ce que je sais de l'histoire du film n'a été coupée et le film est monté dans l'ordre chronologique de la prise de vue vous allez le repérer puisqu'il y a des petits flash qui séparent les différentes séquences de prise de vue alors je vous montre un extrait qui se situe au milieu du film le film dure une heure et quart 77 minutes l'idée dans vous montrant cet extrait c'était de vous de vous montrer donc qu'ici Alain Cavalier formule le deuil de la femme aimée sans commentaire il y a dans la première partie du film un commentaire mais qui est tout à fait impersonnel il parle de lui-même et de sa femme Irène décédée à la troisième personne un petit peu comme dans le cadre d'un compte-rendu policier dans toute la seconde partie du film Cavalier agit physiquement il incarne physiquement ce deuil en se passant de mots c'est comme s'il mettait finalement son corps à l'épreuve d'un cinéma cinéma qui est ici véritablement un cinéma de la cruauté pour reprendre l'expression d'Antonin Arthaud à propos du théâtre donc c'est un corps endeuillé souffrant qui exécute le film à la manière d'une performance en continu sur une semaine je vous le disais tout à l'heure et on peut envisager ce lent fondu au noir puisque le film se termine dans le noir enfin pas tout à fait mais je ne vous en dis pas plus je vous incite à le voir le film peut être considéré comme un lent fondu au noir qui évoque ou qui équivaut presque à un rituel mortuaire alors il n'est pas simple évidemment pour un cinéaste d'entrer physiquement dans son film on va avoir l'occasion peut-être sûrement même tout de suite d'en parler avec Dominique Cabrera tout simplement parce qu'il se met où il devient son propre objet d'observation et on voit ici que Cavalier met à distance son corps il en fait un objet d'observation et de représentation par le geste très beau un petit peu absurde aussi avec beaucoup d'autodérision qui consiste donc à entourer son visage de bandelettes c'est un corps qui nous apparaît momifié un corps qui nous apparaît défiguré un corps de grand blessé en quelque sorte réduit donc à sa souffrance à sa peine à sa lourde peine donc l'homme devient paradoxalement par ce geste invisible et survisible il apparaît en même temps qu'il s'absente à lui-même finalement donc c'est tout le paradoxe de s'envisager soi-même comme un autre qui est ici je crois pris en charge par Alain Cavalier tout le travail qui consiste à faire que son propre corps devienne la médiation de l'altérité que son propre corps puisse dire en incarnant physiquement donc je vous propose d'envisager en tout cas moi c'est comme cela que je l'envisage l'autobiographie filmée comme participant d'un cinéma engagé qu'est-ce qu'un cinéma engagé rapidement un cinéma engagé c'est un cinéma qui de par son étymologie mais engage mais engage ses biens mais engage sa foi mais engage sa parole c'est donc une démarche cinématographique qui est personnelle sincère et risquée de fait la démarche cinématographique la démarche autobiographique pardon relève bien d'un cinéma engagé d'abord parce qu'on l'a vu dans les extraits que je vous ai montré ce cinéma du jeu prend bien souvent partie pour une cause politique ou sociale ce sera le cas de la plupart voire de tous les films de Dominique Cabrera mais surtout parce que ce cinéma autobiographique il met son auteur à l'épreuve sur un plan personnel en l'exposant l'image a ici un prix ou un coût humain par opposition ou par contraste avec le prix ou le coût industriel donc parler de soi c'est s'engager dans un processus d'exposition qui coûte à son auteur le jeu va brouiller le jeu J.E. va brouiller les frontières du privé et du public et il va s'exposer de la sorte au jugement esthétique mais aussi au jugement moral d'où cette critique récurrente qui lui est faite concernant sa nature soi-disant narcissique l'auteur nous livrerait sa vie en pâture s'exhyberait en toute impudeur or je crois que dans le projet autobiographique si l'auteur s'exhibe ou s'expose c'est le cas on a pu le voir c'est justement justement à cet endroit que se situe sa proposition de cinéma donc il s'agit pour ce cinéma à la première personne d'explorer une expérience intérieure et de restituer en cinéma une vision subjective du monde chaque plan chaque geste chaque parole va traduire une intériorité profonde et pour être fidèle à cette intériorité pour ne pas trahir cette intériorité ce cinéma qui est dit sans style qui est dit amateur non pas au sens étymologique du terme devient nécessairement un lieu de création et d'invention de forme donc cette exposition du jeu je crois qu'elle ne pose pas problème ou si elle pose problème c'est quand elle n'est pas juste elle ne pose pas problème car la plupart du temps elle est juste ou il faut qu'elle soit juste de sorte à rencontrer les spectateurs spectateurs qui vont se reconnaître en lui en ce jeu J.E. il y a bien un processus d'identification aux deux sens du terme et je termine tout simplement en posant une question je crois qu'il faut poser qu'est-ce qui fait alors la justesse de l'énonciation intime puisque cette énonciation intime se doit d'être juste et bien il y a un facteur ou un critère tout d'abord affectif on a plus ou moins d'affinité avec certains modes de vie avec certains partis pris avec certains lieux certaines époques bref certaines personnes c'est en fonction de notre propre vécu de notre propre personne c'est l'appareil psychique finalement du spectateur qui goûte à la justesse ou non de la proposition et puis au-delà de ce critère affectif la justesse de l'exposition elle dépend de la mise en jeu J.E.U. elle dépend cette justesse de la manière dont le cinéaste va rendre publique son intimité elle dépend de l'écriture du dehors qu'il va parvenir ou non à mettre en place mettre en oeuvre c'est ce qu'on peut appeler alors non pas le registre de l'intime mais le registre de l'extime terme forgé par Michel Tournier et Serge Tisseron avant lui c'est l'idée de saisir l'extérieur depuis l'intérieur et réciproquement de saisir l'intérieur depuis l'extérieur et c'est évidemment cette correspondance entre intérieur et extérieur c'est de cette correspondance dont va dépendre la place du spectateur et la possibilité qu'on laisse à ce spectateur d'occuper une posture une place active donc en d'autres mots et pour terminer je crois qu'en engageant sa personne au cinéma l'auteur doit aussi engager notre personne c'est à dire que le dispositif discursif du film ne peut pas ignorer l'appareil psychique du spectateur ce n'est pas un certificat d'authenticité dont j'ai besoin en tant que spectatrice c'est d'une figure ou d'un support d'une figure support de mon imaginaire j'ai besoin de pouvoir me glisser en quelque sorte dans ce jeu personnage et de trouver ma place dans le film de cette manière là donc jeu est un autre certes mais je dois aussi devenir un petit peu du jeu que je suis voilà ce serait peut-être là que l'enjeu du récit autobiographique se situerait ce soit ... le qui se l'applique de la lui de la